Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce et Point de Vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. On ne consomme pas de la même manière aujourd'hui que l'on consommait hier. Alors forcément les manières de vendre changent aussi. C'est ce que nous voyons avec nos invités. Gilles Bonan, président du directoire de Roche-Beaubois, qui s'apprête à ouvrir sa première galerie. Le débat du jour, comment simplifier l'achat en ligne ? Nous en parlerons avec Julien Foussard, il est fondateur de Ouest. Et François Montbois, il est président de la FEVAD. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui va découvrir les dernières innovations commerciales à travers le monde. Il nous emmènera au Royaume-Uni. Marie Vallone teste pour vous les nouveaux produits. Elle vous offrira un petit verre d'eau en fin d'émission. Mais tout de suite, ce sont les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et pour les news, on retrouve Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Et on accueille tout de suite notre invité, Gilles Bonan. Bonjour. Bonjour. Président du directoire de Roche, Beaubois, distributeur et éditeur de meubles contemporains haut de gamme. Alors pour les news, Hélène, on commence avec les Champs-Elysées, ça bouge. Et oui, c'est un vrai jeu de chaise musicale. On nous annonce l'arrivée d'Apple, de Citadium, l'enseigne sport du groupe Printemps. Le nouveau magasin des galeries Lafayette à la place de Virgin. Kiko, vous savez, l'enseigne italienne de maquillage pas cher. Bientôt, un nouveau Sofitel. Five Guys, vous savez, les hamburgers préférés de Barack Obama, qui vient d'ouvrir donc son plus grand restaurant sur les champs. Et puis, Repetto, voilà une bataille qui illustre vraiment le regain d'intérêt, d'attractivité de cette plus belle avenue du monde. Car je vous rappelle, les places sont plutôt rares et plutôt chères. Autour de 15 000 à 20 000 euros le mètre carré. On voit que c'est effectivement aussi bien le luxe que l'attractivité qui intéresse tout le monde. Alors, Roche-Beaubois, en revanche, Gilles Bonan, pas d'emplacement aux Champs-Elysées ? Ça vous intéressera ou pas ? On y est un petit peu puisque nous avons un magasin historique avenue de la Grande Armée, donc à deux minutes à pied des Champs-Elysées. Il faut quand même passer l'arc de Triomphe. Oui, mais c'est faisable. C'est un magasin historique qu'on a depuis les années 70 et qui fonctionne très bien, qui va être rénové, agrandi. Donc, il y a les Champs-Elysées, mais il y a aussi l'avenue de la Grande Armée. Eh bien, c'est ça. Vous allez profiter de cette ascension. Toute autre chose, Hélène, Biocop qui arrête les bouteilles d'eau en plastique. Eh oui, quitte à être bio-éco, autant aller jusqu'au bout. Vous ne trouverez plus de bouteilles d'eau en plastique chez Biocop qui trouve que c'est complètement aberrant. Elles sont polluantes, envahissantes, trop chères. Et on les remplace par quoi, me direz-vous ? Par l'eau du robinet. Voilà, Biocop va faire une grande campagne de publicité pour favoriser nettement l'eau du robinet. Mais tout en disant que, voilà, ça serait bien si elle était un peu filtrée. Donc, on va vous vendre maintenant des carafes filtrantes. Et c'est plutôt bien vu. Très bien. Et puis, les commerçants qui ont vraiment le moral au beau fixe. Eh oui, il n'a jamais été aussi haut. 9 e-commerçants sur 10 sont très positifs pour cette année. 7 sur 10 estiment que leur chiffre d'affaires va être en progression cette année. Il faut dire qu'ils sont plutôt sur un marché assez porteur. Plus 15% l'an dernier, selon les chiffres de la FEVAD. On devrait atteindre les 80 milliards d'euros de ventes en ligne. Du coup, il prévoit de renforcer leurs effectifs. 1 sur 2 à l'intention d'embaucher cette année. La seule chose qu'ils veulent, finalement, pour cette campagne présidentielle, c'est qu'on les laisse tranquilles, stabilité, réglementaire. Et voilà, surtout, on ne touche rien. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Justement, la FEVAD vous en parliez à l'instant. On va recevoir d'ici quelques minutes François Monbois. Et on reparlera, justement, de ces e-commerçants. Et le moyen encore d'accélérer les choses et de permettre et de simplifier l'achat en ligne. Merci beaucoup, Hélène. À la semaine prochaine. Allez, l'invitez. Innover pour le commerce, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine, c'est donc Gilles Bonan, président du directeur de Roche-Beaubois, distributeur, éditeur de meubles contemporains haut de gamme depuis 1960. Je vais venir à vous dans un instant, mais je présente aussi Rodolphe Bonas, BDDG de SACOM, qui nous a rejoint. Bonjour, Rodolphe. Bonjour, Karine. En forme ? En pleine forme, comme d'habitude. Super, comme toutes les semaines. Roche-Beaubois, Gilles Bonan, 255 magasins à travers le monde. Vous vous développez encore à l'international. Cette année, je crois qu'il y a une douzaine d'ouvertures prévues en 2010. Une quinzaine, carrément. Ça a voulu chaque jour. Vous vous apprêtez surtout, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, à ouvrir une galerie d'art à Monaco. Oui, effectivement, c'est un concept assez novateur pour Roche-Beaubois. Les gens connaissent ce qu'on fait traditionnellement, des collections sans cesse renouvelées, une implantation internationale, une marque forte et bien établie internationalement. Et là, nous innovons à travers l'ouverture d'une galerie Roche-Beaubois, la première du nom, qui va ouvrir dans quelques semaines à Monaco. Et l'idée de ce nouveau concept, c'est d'exprimer et de présenter ce que Roche-Beaubois fait de mieux en termes de créativité. Mais ce sont des produits Roche-Beaubois. Parmi les plus créatifs, les plus innovants, les plus techniques, voire technologiques, qui seront présentés dans un espace qui est plus petit qu'un magasin traditionnel, et où l'expérience client sera un petit peu différente de ce qu'on peut connaître par ailleurs. C'est-à-dire, quand on dit galerie, ça veut dire qu'il n'y a rien à vendre ? C'est une exposition, en fait. Donc, effectivement, ce n'est pas un lieu de vente en tant que tel. Et on présentera, par exemple, la dernière collection de Jean Nouvel pour Roche-Beaubois, les collections d'Ora Ito, le fameux Majong, Christophe Bercourt, etc. Et puis, des objets de décoration, des luminaires, parce que Roche-Beaubois fait aussi de l'édition dans les objets de décoration et dans le luminaire. Et donc, on présentera un petit peu le nec plus ultra de Roche-Beaubois. Rodolphe Bonas. Et ce ne sont que des produits qui sont à la gamme actuellement ? Ou il y a aussi un peu l'histoire ? Comment est-ce que vous avez procédé pour faire ça ? Alors, pour l'instant, ce sont des produits qui sont dans les collections générales. Simplement, aujourd'hui, ils sont dans les magasins, mais parmi le reste des collections. Mais en revanche, c'est un lieu qui aura vocation, justement, à accueillir peut-être des rééditions, parce que le patrimoine de Roche-Beaubois est très riche. Et donc, on travaille déjà sur le sujet pour puiser dans notre patrimoine ce qu'on a fait de mieux dans le passé également. Alors, Gilles Bonan, vous êtes par ailleurs mécène. Vous êtes investi dans l'art depuis quelques années. Mécène, par exemple, de l'expo Jean Nouvel aux Arts Déco, ou d'une expo Jean-Paul Gauthier. Là, ce n'est pas du mécénat quand vous ouvrez une galerie. J'imagine que ça représente un certain investissement. Mais quel est votre calcul ? C'est quoi l'idée pour le commerce ? Alors, il n'y a pas forcément un calcul. L'idée, c'est d'exprimer au mieux l'essence de la marque. Et l'essence de la marque Roche-Beaubois, c'est d'exprimer un art de vivre. Notre baseline, c'est le French art de vivre. Et ce French art de vivre s'exprime également par des incursions dans des territoires culturels, artistiques. Donc, ce qu'on fait d'ores et déjà à travers des événements un petit peu partout dans le monde qui associent design et culture. Et là, en fait, ça sera un concentré de tout ça sur un lieu donné. Vous avez déjà fait des expos itinérantes en Espagne, par exemple. Justement, en travaillant comme ça avec ces collaborations, il va y en avoir d'autres galeries ou c'est juste là un test ? Alors, il y en a une deuxième qui ouvre quelques semaines plus tard en Italie, à Padoue. Et puis, il y a d'autres projets un petit peu partout dans le monde. Enfin, en tout cas, ces deux premières ouvertures seront clés et j'espère que seront couronnées de succès pour évangéliser d'autres villes et d'autres pays. Donc, a priori, on ne peut pas acheter sur place. En revanche, vous avez quand même votre superbe outil 3D de configuration. Parce que si quelqu'un entre, il dit « Ah ben, ça, c'est vraiment une super pièce, ça, le truc de Raïto, j'adore ! » Oui. Donc, quand même, vous... Oui, oui, enfin, il y aura quand même une vraie... Rassurez-nous, on peut quand même faire commerce, quand même. Éventuellement, si vous insistez. Mais il y aura une vraie expérience client. Effectivement, il y aura aussi tous nos outils 3D de configuration, de projection pour réaliser des projets de plus en plus sophistiqués pour nos clients. Ça, ça a drôlement changé les choses aux États-Unis. En France, on est à la bourre. Mais quand aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ça change la donne quand on a ces outils-là en magasin ? Aujourd'hui, pour nos magasins aux États-Unis ou en Angleterre, je dirais peut-être les trois quarts de nos ventes se font grâce à cet outil de modélisation 3D. Aujourd'hui, les gens veulent pouvoir se projeter dans leur intérieur, veulent pouvoir être sécurisés et en toute confiance, d'où l'importance et l'intérêt de cet outil 3D. Rodolphe ? Sachant que lorsqu'on est dans votre gamme de produits, comme on dit, on n'a quand même pas le droit de se louper. C'est-à-dire que finalement, on ne renouvelle pas ça tous les ans, normalement. Malheureusement, oui. Voilà, exactement pour vous, j'ai bien compris. C'est quoi à peu près les rotations ? C'est-à-dire un canapé, on achète ça tous les combien à peu près ? Alors, la moyenne, c'est environ tous les 10 ans. C'est ça. Mais on note quand même des changements de comportement. Et aujourd'hui, l'achat de mobilier, c'est de plus en plus un achat consommation et plaisir. Là où c'était plus un achat patrimonial il y a quelques années. Donc, il y a quand même une accélération. De la rotation. Oui. Et donc, du coup, une baisse des prix en conséquence ? Si on le fait plus souvent, vous baissez les prix ? Il n'y a pas tellement d'impact. Mais en tout cas, on se bat tous les jours pour avoir des prix justes. Et en tout cas, pour délivrer un service de qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pratiquement partout ailleurs à l'international, vous avez des prix plus élevés. Et vous êtes situé encore plus haut de gamme que la vision qu'on en a en France. Qu'est-ce que vous faites ? De façon générale, notre positionnement à l'international est plus haut de gamme qu'en France. Et sur les prix, il y a quelques distorsions. Mais en Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est les prix de la France. Alors, vous disiez finalement qu'on est sur l'achat coup de cœur dans les meubles. Et pourtant, vous n'avez toujours pas de site de e-commerce. Vous n'y croyez pas, Gilles Bonan ? Si, si, j'y crois absolument. Simplement, aujourd'hui, on a un site qui a un peu plus d'un an, qui est un site qui préfigure un site marchand. Il y a notamment un configurateur, ce qui est peu courant dans notre secteur d'activité. Il y a un planeur qui permet à l'internaute déjà de faire un travail de projection. Et en fait, on prépare la visite en magasin. En fait, il y a une sorte de contradiction entre la promesse que nous faisons chez Roche-le-Bois, à savoir de personnaliser et d'accompagner sans cesse de façon plus étroite le client, et une vente en ligne sur quelques clics, où on perd cette notion de personnalisation qui est quand même clé. Donc, cette équation, elle a des solutions et on y travaille activement. Et vous allez y venir ? On va y venir. Ça va être transactionnel. On va y venir, mais simplement, aujourd'hui, on a aussi une offre qui est très large. Donc, il faut réduire cette offre qui serait marchande. Et puis, pour moi, le commerce en ligne, il est indissociable d'une rapidité d'exécution et de livraison. Aujourd'hui, du fait de la personnalisation très sophistiquée qu'on fait, c'est difficile de faire moins que 4 semaines, par exemple. Et un achat en ligne de cet ordre-là, c'est peu acceptable pour l'internaute. Voilà. Donc, on travaille sur toutes ces contraintes, mais il y a des solutions, il y a des parades et on va y arriver. Donc, vous voulez être parfait avant de vous lancer. Pour terminer, Gilles Bonan, j'aimerais que vous nous racontiez le supplément d'âme créative, la fameuse French Touch dont vous nous parliez chez Roche-Beaubois. Il y a une sorte de démocratie participative chez Roche-Beaubois qui est assez intéressante. Bientôt, on va rentrer chez Roche-Beaubois, je ne sais pas si vous le savez, en offre, dans la période du Congrès. Et la période du Congrès, vous avez le monde entier, le monde de Roche-Beaubois, qui vient chez vous dans votre showroom. Comment ça se passe, Gilles Bonan ? En fait, tous les 6 mois, on reçoit l'ensemble de nos magasins du monde entier. Donc, c'est plus de 250 magasins qui viennent de 55 pays différents. Et on leur présente pendant un mois toutes les nouveautés du semestre à venir. Donc, c'est tous les collections sur lesquelles on a travaillé depuis des mois. Donc, c'est un showroom privé, en fait. Et on leur présente tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des réactions immédiates. Donc, c'est une sorte d'études de marché live de gens qui sont des experts, puisque c'est leur métier. Et puis, on a des réactions. Et puis, effectivement, c'est assez participatif dans le choix des collections qu'on va finalement retenir, qui seront mis en publicité nationale ici ou là pour le semestre à venir. Donc, il y a un vrai échange. C'est quand même la direction qui a toujours le dernier mot dans cette reprise indépendante. Alors, on a aussi des convictions. Il y a parfois des collections qui sont imposées, parce qu'ils ne souffrent pas de dérogations. Mais de façon générale, ça se fait plutôt en symbiose avec l'ensemble des magasins, qu'il s'agisse de magasins franchisés ou de magasins en propre. Gilles Bonan, merci beaucoup à vous, président du directeur de Rochebeau-Bois, qui va ouvrir ses premières galeries à Monaco tout d'abord. Et puis ensuite à Padoue. Donc, vous restez encore un petit peu avec nous, Rodolphe Bonas se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui fait un tour du monde par semaine pour vous ramener les dernières innovations commerciales. Vous n'êtes pas allé très loin, vous êtes allé au Royaume-Uni chez Ted Baker. Ted Baker à Londres et à Regent Street, une rue hyper commerçante. Et en effet, la Ted Baker, c'est un magasin qui vend des vêtements, des fringues à la fois collection homme, collection femme. Donc là, rien d'innovant. Et vous savez, ils se sont concentrés sur une zone qui est cruciale dans le commerce, c'est la vitrine. Et sur cette vitrine, ils ont inventé une vitrine connectée sur laquelle vous pouvez apposer finalement vos deux mains. Et à partir de ce moment-là, la vitrine va vous tirer le portrait. Jusqu'ici, il n'y a rien d'innovant. Le printemps, on l'avait déjà réalisé. On avait vu déjà ces vitrines interactives. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est que la photo que la vitrine vient de prendre de vous-même, elle va être intégrée dans un programme et une web-série que Ted Baker a lancé qui s'appelle « Keeping up with the Bakers ». Alors, qu'est-ce que c'est que... Donc, vous devenez héros de web-série grâce à Ted Baker. Exactement, grâce à la vitrine. Alors, c'est assez génial. Alors, c'est une sorte de roman photo interactif avec l'inventure d'une famille américaine des années 70. Une sorte de « Desesperate House Wife », mais plutôt roman photo, vous voyez, plus interactif. Alors, et tout part de la vitrine. C'est ça qui est assez génial. Alors, tous les héros sont habillés, bien sûr, en Ted Baker. Vous-même, avec votre tête, vous êtes habillé en Ted Baker. Et là, le site, il est business. C'est-à-dire que vous pouvez acheter en live les vêtements que vous voyez se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'à tout moment... On vous a mis sur le dos dans la série. On vous a mis sur le dos et vous dites « Tiens, cette chemise, elle me va bien. » Ou bien « J'aime bien la chemise de l'héroïne, etc. » Et vous pouvez acheter cette affaire. Alors, c'est vraiment un mélange de commerce et d'entertainment. C'est ça qui est sympa. Et je voulais juste terminer pour vous dire que cette idée, elle a déjà existé aux États-Unis. Elle a lancé une « Target », elle avait lancé une série qui s'appelait « Falling for You ». Et là, pour le coup, ce n'était pas aussi interactif. Là, ce qui n'est pas mal, c'est que c'est interactif. C'était une série dans laquelle vous suiviez. C'était une sorte de... Comment ça s'appelle ? Plus belle la vie, un peu genre comme ça. Un truc assez intellectuel. Bref, mais en tous les cas, au fur et à mesure que vous avanciez dans la série, vous aviez un menu déroulant. Vous pouviez cliquer sur tout ce qui se passait. Les tables, les chaises, les canapés, etc. en live. Mais là, ce qui est sympa, c'est que vous pilotez votre affaire. Et dès que vous voyez un truc sympa, vous pouvez l'acheter. C'est génial. Mais c'est pour ça. Roche-Beaubois, il faut aller dans les sitcoms. Eh bien, écoutez, on y va. Allons-y. Il faut créer votre série. Voilà, c'est parti. C'est vachement malin comme idée. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Rodolphe. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, c'est l'heure du débat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Comment simplifier l'achat en ligne et finalement augmenter le taux de conversion ? Je vous redonne les chiffres du marché du e-commerce français. Il a passé le cap du milliard de transactions en 2016 en progression de 23%. Au total, les Français ont dépensé 72 milliards d'euros sur Internet en 2016. C'est un chiffre en hausse de 14,6% sur un an. Tout ça, ce sont les chiffres de la FEVAD. Mais cela pourrait être encore beaucoup mieux quand on sait que le taux de transformation, c'est-à-dire de la transformation de la visite en achat, n'est que de 2% en moyenne. Julien Foussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et CIO de Hoist. C'est une start-up lancée la semaine dernière à Monaco dédiée aux facilités de paiement. On va y revenir dans un instant. François Monboise, bonjour. Bonjour. Président de la FEVAD, la fédération professionnelle du e-commerce. Julien Foussard, vous avez monté un groupe de services digitaux. Vous avez observé un petit peu ce qui se passait sur Internet. Et selon vous, après observation, justement, le premier frein à l'abandon de l'achat en cours de route sur Internet, c'est le côté parfois un peu fastidieux, c'est ça, d'arriver au paiement ? Tout à fait. Hoist a développé un bouton d'achat qui permet à l'utilisateur d'acheter en un clic sans saisie d'informations de livraison, sans création de compte, sans saisie d'informations bancaires. On a remplacé les 8 étapes de la vente en ligne en un seul clic. Je n'avais pas vu qu'il y en avait 8. En moyenne, il y en a 8. En moyenne, il y en a 8. Mais alors du coup, il faut bien les rentrer quelque part, toutes ces données, on les rentre où ? Alors, la première fois que vous arrivez devant notre bouton, vous allez devoir renseigner ces informations. Et ce sera la dernière fois sur l'ensemble des sites sur lesquels notre bouton est apposé. Donc finalement, votre solution, votre technologie, vous la vendez au site de e-commerce. C'est bien ça, on ne va pas passer, nous, consommateurs, par vous ? Alors, vous avez deux possibilités pour que vous créez un compte. Soit vous allez sur hoist.com, soit vous allez sur un de vos sites de e-commerce partenaire, et vous cliquez sur le bouton et vous rentrez vos informations une première fois. Et ce sera la dernière fois que vous vous demanderez ces informations. Parce qu'après, tout ceci sera enregistré. La question est, quand c'est enregistré, est-ce que c'est bien sécurisé ? Alors, l'ensemble des données sont absolument sécurisées, parce qu'elles sont toutes cryptées, et les informations bancaires sont stockées de manière extrêmement sécurisée par notre processeur de paiement, Adyen, qui est le leader du paiement dans le monde. Alors, selon vous, si vous avez lancé cette nouvelle solution, qui est en cours de négociation pour être vendue à des partenaires aujourd'hui, puisqu'on me disait que vous venez de vous lancer, vous vous dites, Julien Foussard, que l'e-acheteur est plus de 97% des e-acheteurs abandonnent leur panier lors d'une première visite à cause de ce paiement. François Momboise, est-ce que pour vous, justement, ces différentes étapes, avant d'arriver au paiement, sont un vrai souci ? Ou finalement, pas tant que ça aujourd'hui, de ce que vous observez à la févade ? Ça dépend des sites. Vraiment, les sites surveillent ce qu'on appelle l'abandon de panier, effectivement, au fur et à mesure des étapes. Mais beaucoup de gens vont sur des sites de e-commerce, pas toujours pour acheter. C'est-à-dire qu'ils y vont d'abord pour se renseigner, pour regarder les prix, les produits, puis après, ils vont sur un autre site, etc. Comme dans une rue, vous allez voir plusieurs boutiques avant d'aller jeter une paire de chaussures ou un chemisier. Donc, oui, pourquoi pas cette solution ? Le problème, c'est de savoir si les gens préfèrent rentrer leurs données sur un site qu'ils connaissent une fois ou sur un site qu'ils ne connaissent pas encore comme Hoyst. C'est ça le challenge et le défi pour une société pas connue, parce qu'il faut se faire connaître sur Internet. C'est ça la difficulté. Oui, l'important, c'est la confiance et la garantie, la confiance entre le site et finalement le consommateur et la garantie qu'on a, parce que c'est aussi ça qui a beaucoup freiné les gens au départ. Au départ, mais maintenant, pas un peu trop. Le taux d'achat sur Internet est de 80%. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont la connexion Internet, 80 ont déjà acheté. On était à 70 il y a 4-5 ans, on était à 65 il y a 10 ans. Donc, les gens ont de plus en plus confiance dans l'achat sur Internet. Mais c'est vrai que le processus de rentrer son nom, son prénom, son adresse, sa carte de crédit, c'est un peu fastidieux. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'on enlève plusieurs étapes, on fait en un clic. Mais Amazon, par exemple, a déjà proposé ce genre de choses. Il y a déjà eu d'autres propositions des start-up, qui ne font peut-être pas tout à fait la même chose, mais comme Exapay. Il y a d'autres gens qui ont réfléchi à cette solution-là. Quelle est la différence de la proposition de Ouest, Julien Foussard ? Les systèmes de paiement ne font que le paiement. Nous, on fait les 8 étapes de la vente en ligne en un seul clic. Donc, c'est un an de R&D avec 30 ingénieurs, 3 PhD et 8 millions d'euros d'investissement. 3 PhD ? 3 PhD en intelligence artificielle. C'est un doctorat en intelligence artificielle. Et 8 millions d'euros d'investissement. Et ça, on est les seuls à avoir fait ce bouton. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus que le paiement, finalement ? Alors, il y a la saisie du prénom, la saisie du nom de famille, la saisie de l'adresse. Le mode de livraison. Le mode de livraison. La taille. Les informations qu'il y a pour faire. Alors, si par exemple, d'un site à l'autre, pardon, je vous titille un peu, mais parce qu'on aimerait comprendre. Quand j'achète des habits, oui, j'aime bien ce mode de livraison-là, mais quand j'achète un meuble, je prends un autre mode de livraison. Donc, de toute façon, il faut que je change. Alors, dans 90% des cas, vous avez toujours utilisé le même type de mode de livraison. Et évidemment, sur l'écran de confirmation, vous pouvez modifier votre adresse, modifier votre carte bancaire, modifier la quantité ou modifier votre mode de livraison. Donc là, finalement, on rentre de nouveau des informations. C'est effectivement suivant l'usage que va faire le consommateur de ces achats sur le net. François Mbouas, je reprends le chiffre. Le taux de transformation de la visite en achat n'est que de 2% moyen. C'est rien du tout. Alors, ce que vous expliquez, on va souvent et tous sur des sites juste comme ça pour voir ce qui s'y passe, par curiosité, pour s'enseigner sur un objet. Mais quand même, quels sont les autres freins ou quelles sont les autres raisons de l'abandon de panier ? Alors, ça dépend vraiment des sites. Chaque site le constate, le mesure et le suit étape après étape. Ce qui est vrai, c'est qu'une des étapes importantes d'abandon de panier, c'est l'étape où il faut remplir ses coordonnées. Et ça, c'est la première visite. En général, une fois que vous êtes déjà allé sur un site, on vous connaît et on vous reconnaît. Et donc, vous n'avez plus à remplir nom, prénom, adresse surtout. Souvent, on a proposé de vous garder les numéros de carte bancaire. Ce n'est pas obligatoire, mais vous êtes libre de l'accepter ou pas pour faciliter l'achat une fois que vous avez décidé d'acheter. L'étape décisive pour les sites, c'est qu'à partir du moment où vous voulez acheter, vous avez appuyé sur le bouton achat ou confirmation. Il faut que là, ça aille très vite. Parce que là, ça vous embête si vous freinez. Donc, c'est là qu'il peut y avoir beaucoup d'aventure ? C'est là que s'il y a un blocage, s'il y a un frein, ça coûte très cher aux commerçants parce que c'est quelqu'un qui avait décidé d'acheter et qui, pour une raison ou pour une autre, abandonne le panier. Avant, ce n'est pas très grave. Quelqu'un qui va voir des produits, qui zappe, c'est quelqu'un qui n'a pas encore décidé. Mais si on retourne voir plusieurs fois le même produit, quand même, il faut le rattraper celui-ci ? Voilà, il faut le rattraper. Donc, les sites essaient de repérer les gens qui vont très souvent voir le même produit, éventuellement peuvent proposer des promotions. Quand c'est des produits chers, on peut, comme l'ameublement par exemple, quelqu'un qui va 3-4 fois voir le même canapé, souvent les sites peuvent le savoir et proposer une promotion pour vraiment essayer de boucler la vente. Donc, en tout cas, ils suivent ça de très près ? Les sites, en général, le suivent de très près. L'abandon de panier, il y a énormément de start-up et c'est très bien qu'ils proposent des services aussi pour améliorer et diminuer l'abandon de panier. Donc, vous, qu'est-ce que vous promettez, Julien, avec Hoyst, assez e-commerçant, auquel vous allez offrir votre technologie, mais après, vous allez prendre une commission sur chaque achat, c'est ça ? Tout à fait. En fait, Hoyst, nous avons réalisé des tests avec un certain nombre de marchands qui ont démontré qu'on multipliait le taux de conversion par 5. Il faut savoir qu'en boutique physique, le taux de conversion moyen est de 55%. Quand on le met au regard des 2%, il y a un monde. Notre solution permet de se rapprocher des 55% du monde physique. Qui, alors, sans tout nous dévoiler de vos négociations actuelles, mais qui pourrait être vos partenaires idéaux aujourd'hui ? Quels sont les e-commerçants que vous visez ? Alors, on revient tout juste du salon One-to-One de Monaco. On a eu un grand succès et donc on discute avec 50 gros e-marchands à la suite de ce salon. Des gros e-marchands. Parce qu'encore une fois, si j'ose dire, Amazon a un petit temps d'avance là-dessus sur le paiement en un clic. Une fois que vous êtes enregistré, oui. La plupart des grands sites, une fois qu'on est enregistré, ça va très vite. Mais je pense que ce que font les sites, et c'est très bien, et c'est ce que fait Internet, c'est qu'ils vont le tester. Ils vont prendre le système Hoy sur, je ne sais pas, 5% ou 3% de leur clientèle, puis regarder comment ça se passe et mesurer si ça vaut le coup ou pas. Et on verra. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le test. Internet permet de tester, c'est quand même bien. Vous pouvez prendre la technologie, puis regarder si ça marche. Et puis à la fin, on a les résultats et personne ne peut contester les résultats. C'est pratique. Merci beaucoup à vous, François Monboise, président de la FEVAT, Julien Foussard, fondateur et CEO de OIST. Vous restez encore un petit peu avec nous, c'est le produit de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et Marie Vallone nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors c'est sympa, aujourd'hui vous nous offrez un verre d'eau et rien de plus. Ça s'appelle No & More d'ailleurs. Exactement, voilà, c'est de l'eau No & More, sauf que cette eau-là, elle est aromatisée. Elle est sans sucre, sans édulcorant, sans ingrédients artificiels, sans acidifiant, enfin sans rien. D'ailleurs, on regarde, une calorie pour 100 grammes. Messieurs, vous pouvez goûter, vous ne risquez rien et vous allez nous dire pendant que vous nous racontez. Marie, il y a combien de parfums ? Alors il y a trois parfums, il y a concombre et menthe, melon et jasmin, mandarine et mangue. Vous en pensez quoi François Monboise ? C'est melon, je crois que j'ai eu. Oui, ça c'est réussi pour le test à l'aveu. C'est de l'eau avec du melon mais c'est... Très bien, Julien ? Orange mangue, c'est ça ? Je crois que c'était ça, oui. C'est bon ? C'est très bon. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors l'histoire, c'est que deux jeunes femmes se sont lancées dans ce projet fou de un peu challenger cette industrie du marché de l'eau. Parce que le marché de l'eau, c'est un marché qui pèse 2,3 milliards d'euros en France. Dans ce marché, il y a le marché des eaux aromatisées. C'est 139 millions d'euros. C'est le plus petit segment mais c'est celui qui a la plus forte croissance. Et donc le challenge, là ici, c'est de lancer une eau avec rien d'autre que de l'eau et des extraits naturels. Des extraits naturels ? Parce que beaucoup de grandes marques pensent et disent faire du sans-sucre, sans édulcorant et tout ça. Sauf qu'en fait, elles sont toujours un peu obligées. Oui, elles rajoutent du jus de fruits finalement. Voilà, finalement, si ce n'est jamais vraiment de l'eau, là cette fois-ci, c'est pareil. Il vaut mieux boire frais parce que c'est vrai que ça sent bien le melon, ça sent bien la mandarine. Quand vous êtes sur concombre menthe, c'est un peu plus compliqué mais c'est intéressant aussi. On les trouve où d'ailleurs ? On les trouve chez Monoprix en exclusivité jusqu'au mois de juin, au rayon snacking frais. Et puis après le mois de juin, elles se lanceront sûrement avec des enseignes premium, qualitatives. Mais c'est pour vous préparer à l'été, messieurs d'âme. Voilà, une calorie par bouteille. Et c'est 1,85€, c'est ça la bouteille. Merci beaucoup Marie Vallogne. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche 19h. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce et Point de Vente, le magazine des magasins.